Bon les amis, donc on se retrouve pour cette petite vidéo, donc là je suis obligé de vous prendre après ce que j'ai créé tout simplement parce que j'ai un gros 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 bug au niveau du son et donc j'ai pas pu en fait récupérer le son que j'ai fait quand j'ai tourné la vidéo Donc aujourd'hui, on est le 9ème jour de confinement, un truc comme ça, et j'ai dit allez pourquoi pas, je viens fabriquer un petit abri Donc cet abri ça peut être un abri de survie, ça peut être un abri de survie qui peut vous servir pour dormir, ça peut être un abri qui peut vous servir pour vous cacher, pour quelle que soit la raison Donc là moi je l'ai créé dans mon terrain vu que je ne peux pas sortir, à l'aide de bambous, à l'aide de paracordes et à l'aide de feuillage que j'ai chez moi C'est sûr qu'en forêt c'est beaucoup plus facile de créer ce type d'abri, sachant qu'il y a beaucoup de façons de faire Là je l'ai fait avec les moyens du bord comme je pouvais, pour le coup après avoir fini cet abri, donc là je vous le dis en début de vidéo, il y aura un petit truc à la fin Je vais faire quelque chose en fin de journée, donc j'attends que la nuit tombe un petit peu parce que là forcément l'abri comme vous pouvez voir derrière moi Donc je vous mets en petit de toute façon en bas là, vous allez avoir donc le moment où je l'ai monté en fait tout simplement Donc vous allez voir les moments en fait où j'ai sélectionné donc 6 morceaux de bambou que j'ai coupé à peu près à 90 cm de hauteur Parce que je voulais un abri qui soit assez bas pour le coup Donc des abris de survie il y en a énormément, il y a plein de façons de faire, c'est vraiment on fait comme on a envie Moi j'ai voulu faire cette vidéo parce que je m'en sers quand je fais des parties d'airsoft ou quand je fais des parties de roleplay On peut s'en servir aussi si vraiment en cas qu'on dort dans la forêt par exemple ou quelque part on est usé de se faire un petit abri rapide Il y a plusieurs façons de faire, vous pouvez vous le faire avec juste, donc vous allez voir dans la vidéo en dessous Juste un billet ou sinon vous pouvez faire comme là une espèce de mini-tente Le mieux c'est de mettre une bâche avec plein 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 de branches dessus, ça va vous la rendre étanche Si vous mettez juste des branches c'est faisable aussi, quand je suis en partie d'airsoft en forêt en général je me fais ça en 5-7 minutes En milieu de partie je me fais un ou deux abris dans la forêt où je vais pouvoir me planquer avec ma guillie Et donc ça va me servir en fait pour pouvoir avoir des points de snipe pour pouvoir shooter les adversaires Donc là j'ai utilisé 6 morceaux de bambou que j'ai attaché entre eux avec un nœud Et ensuite je me suis servi d'une grande canne de bambou par dessus pour faire l'assise J'ai ensuite positionné par dessus une bâche et à l'aide de mon couteau j'ai créé des pieux En fait qui vont servir de sardines Tout simplement pour éviter d'avoir vu que j'ai pas de sardines métalliques sur moi Que j'ai que ma corde et mon couteau et ma scie je me démerde en fait avec ce que j'ai autour de moi Donc pour le coup c'est du bambou mais c'est beaucoup plus simple en forêt de faire ça avec on va dire du bois qu'on va trouver en forêt C'est beaucoup plus facile à tailler que le bambou c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus cher à couper En plus elle est sec c'est un peu galère Donc là comme vous pouvez voir Donc l'abri il est terminé, je l'ai fait viter, je suis dans mon jardin, l'herbe elle est coupée super ras C'est pas très simple à faire quelque chose de discret mais bon déjà tout à l'heure j'ai la voisine qui est rentrée Je me suis collé contre, j'ai pas bougé, elle m'a même pas vu pour vous dire Donc bon c'est cool déjà C'est pas quelque chose qui ne passe pas à trappe Par contre je pense que à peu près la nuit tombée je vais me camoufler en fait soit dessous soit à côté Mais je pense que je vais me mettre dessous avec mon snipe Je vais appeler mon collègue, c'est mon voisin en fait Et je vais lui dire de descendre qu'il faut qu'il vienne récupérer un truc dans la voiture de ma femme par exemple Sauf que lui il sait que ça va être une connerie que je suis sûrement planqué quelque part Et que je vais lui foutre une bille dans le cul Donc je me dépêche de faire cette vidéo en fait Parce que le problème c'est que les faits joueurs j'ai peur qu'ils rentrent et qu'ils me voient en fait L'abri il ne le verra pas parce qu'il va rentrer, il va rentrer droit chez lui en fait Il ne verra pas l'abri qui est dans le coin en plus au pied des arbres Et si ça se passe bien logiquement Ah non 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 attendez j'ai encore une meilleure idée Je lui ai donné un barbecue Je suis en train d'y penser là Je lui ai donné un barbecue, il est juste à côté de moi, on ira le voir après Il doit venir récupérer depuis une semaine Donc je lui ai dit Renzo, viens récupérer mon barbecue Il me prend la tête dans le terrain, c'est une bonne idée Donc là il vient juste de rentrer chez lui, il n'a pas vu C'est pour ça que je ne bougeais plus en fait Donc il y a un barbecue Donc je vous explique un gros truc Parce qu'après je vous mettrai la séance vidéo en fait Après le petit pch de la vidéo Ou dessus donc moi je ne vais pas refilmer d'ici là tout à l'heure Je vais vous refilmer juste un petit passage Où je vais me planquer dans quelque part en fait Vous ne me verrez pas en fait Tout simplement vous verrez un peu la tenue guilly que j'ai traficoté moi Bon je ne suis pas un expert Je l'ai fait parce que j'aime bien le faire, c'est marrant Et donc on va mettre le truc en place Donc je vais positionner le barbecue en fait à côté là Vous voyez ma main juste ici Je vais le positionner là parce que là il y a une cabane de jardin en fait Donc je vais le positionner là et moi l'avenue est ici En espérant qu'il ne me voit pas Donc je vais quand même attendre la tomber de la nuit Parce que bon il ne faut pas abuser Je veux dire là en pleine journée comme ça c'est sûr qu'il va me voir Il n'est pas trop non plus Donc je vais attendre la tomber de nuit Normalement il ne devrait pas me voir Bon j'espère que la caméra va filmer correctement Parce que s'il y a peu de lumière ça risque d'être compliqué On verra On verra bien ce que ça donne Après lui de toute façon je suis quasi sûr Qu'il va descendre avec un gun Parce que quand je fais des coups comme ça il ne descend plus sans le gun Parce qu'à chaque fois on se fait des coups comme ça et on se canarde Mais bon en général on le sait On descend on a des lunettes, on a des protections On fait pas n'importe quoi non plus Voilà donc Logiquement Quand on s'appelle comme ça Il sait que Je suis planqué quelque part en général Soit je vais lui tirer dessus Soit je vais lui mettre un coup de cut Parce que je suis planqué avec un faux couteau dans un arbre Et que je lui saute dessus donc voilà Donc généralement il descend toujours avec sa perle lunettes Mais voilà c'est entre nous C'est comme ça depuis quasiment un an et demi Donc voilà Donc moi forcément je serai caché, je serai prêt Je serai avec ma tenue Lui de toute façon s'il a pas ses lunettes Forcément je ne vais pas lui tirer dessus Je vais tirer dans les pieds Je ne vais pas viser la tête Et encore je ne suis même pas sûr que je tirerais Parce que voilà on ne sait jamais Je pense que je vais le shooter au retour Parce que je sais que normalement quand il descend comme ça Il sait qu'il y a une entourouche Il met ses lunettes d'airsoft au cas où Parce qu'il sait que les ponts se tire dessus Là dans le doute Vu que ça va être sombre Si je ne suis pas sûr qu'il ait ses lunettes d'airsoft J'attendrai qu'il soit de dos Pour lui mettre une bille dans le cul Bien entendu Lui il saura que si je lui met une bille Forcément je l'ai Et en espérant qu'il n'ait pas son gun Et qu'il ne m'ait pas vu Voilà donc sur ce J'espère que vous avez kiffé la vidéo Je vous dis à tout à l'heure En espérant que surtout Il y ait la qualité Parce que dans le noir Ça va être compliqué je pense de filmer Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière Allez je vous dis à tout à l'heure les amis T'es il y a pas été toujours Je suis dit On voit sonrefou Deuxi'ni Et enfin C'est parti. Bon les amis, je vous fais cette petite vidéo, donc là je vais aller me cacher, donc c'est ma femme qui filme, c'est juste pour vous faire la présentation de la guilly, elle est pas encore terminée, là dans un environnement qui est pas du tout adapté puisque c'est fait pour la forêt, j'espère que ça va vous plaire. Je sais pas si vous me voyez, si vous me voyez pas, bon là c'est vraiment, logiquement vous pouvez me voir assez facilement, et voilà, allez bah c'est parti, on va les mettre en place. Je vais mettre en place un petit peu le coin, donc moi je serai caché là dessous, avec mon snipe, je vais appeler Enzo donc au téléphone, il va venir chercher le barbecue que vous voyez là, à la droite de l'écran. Donc voilà, je vais essayer de filmer juste le tir en lui-même, avec une autre caméra, et vous me verrez moi en fait, caché sous l'abri avec le fusil. Enfin avec la réplique, bien entendu, réplique d'Airsoft. Allez c'est parti, on y va. Allez c'est parti, on y va. Bon les gars, c'est parti, j'appelle Enzo. Donc j'espère que vous m'entendez bien, je pourrais pas parler très fort. Donc je vais faire en direct devant vous. J'espère qu'il va, qu'il va pas me voir. Allo ? Ça va Zodo ? Ouais et toi ? Ça va, ça va. Dis-moi, tu pourras aller chercher le barbecue en bas de chez moi, pour le récupérer, j'ai tout rangé et tout, et t'as plus qu'à le récupérer. Bah écoute, je fais ça, je descends dans... je descends, je vais te récupérer. Ok bah c'est cool, allez à plus. Allez bah allez, à plus. Ciao. Bon les gars, maintenant, ça se joue. Faut surtout pas que je me fasse voir. Donc je vais plus bouger, je vais rentrer le snipe. Donc j'ai pas de bipied. Et j'essaie pas du tout. J'ai armé mon snipe. J'ai armé mon snipe et... On verra bien ce que ça donne. Ça va ? Ça va ? Ça va ? On rentre du tap ? Tranquille. Ah bah écoute, écoute. Ok. Voilà en chose, ton homme qui va être bien récupéré le barbecue. Ah ok, je savais pas. Je me l'ai pas dit, il veut dire prendre là. Je ne sais pas, il veut dire de tous. Allez... Allez, laissez-vous me voir. C'est bon, non, non. Ça vire ? Pas. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...